Les deux phrases que nous nous apprêtons à étudier et qui forment le premier paragraphe sont formées de deux phrases toutes et deux marquées par la présence de subordonnées de temps particulièrement importantes ici. La première est introduite par Elle commence donc ici et va jusqu'à La seconde, donc nous voyons qu'il y a une deuxième étape puisque nous avons D qui marque une opposition, commence ici et ensuite se termine à Gignetage. Donc nous avons bien les deux étapes d'abord le début du mariage puis la naissance de l'enfant. Nous allons maintenant passer à l'étude des verbes et de ce fait à l'étude des différentes propositions. Nous commençons d'abord par noter un premier verbe donc qui fait partie de la subordonnée, édoxémoï et égagomène, les deux étant reliés par kai, lorsque je me mariais et que j'amenais ma femme à la maison. Et ensuite nous allons avoir les verbes correspondant à la principale Dieggemen, effulaton, effulatonte, kai, proségon, tonnud. Donc nous avons trois verbes. Je me comportais de telle manière, je prenais garde et j'étais attentif. Donc on voit ici un mari traditionnel qui surveille sa jeune femme. Et elle est pour jain, ce qu'elle voulait. Et nous avons ici évidemment le verbe de cette subordonnée qui se trouve avec an. Donc c'est un éventuel. Effulatonte, oséon, t, n. Donc là aussi nous avons une proposition subordonnée, comme j'en étais capable. Et enfin, osper, egos, n. Comme c'était naturel. Nous avons donc à chaque fois une phrase complexe. Voilà pour la toute première partie qui est marquée donc par l'attitude du sujet. Ego. Ensuite, nous allons avoir une deuxième étape dont le sujet va être païdian. C'est la naissance de cet enfant qui va effectivement marquer le début de la deuxième étape. Et ensuite, nous allons avoir à nouveau des verbes principaux, mais qui sont à l'inverse de ce que nous avions vu précédemment, épisteon et pare-doka, qui sont évidemment à l'exact opposé de la méfiance et de la surveillance dont il faisait preuve dans la toute première phase de son mariage. L'explication en est donnée par le participe présent, égoumenos, que nous avons ici, pensant que, qui est suivie d'une proposition subordonnée infinitive, dont le verbe est évidemment éinaï, et l'attribut qui est au féminin et qui, du coup, entraîne le sujet qui aurait dû être tout au, c'est-à-dire un neutre, à être lui-même au féminin. C'est ce qu'on appelle l'attraction de attributs. Voilà, ainsi pouvons-nous maintenant traduire sans trop de difficultés cette longue période.